Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une recette d'une génoise bien aérée, bouillant moelleuse, idéale pour les entremets, les fraisiers, les framboisiers. Je vous invite à dérouler la barre d'informations pour avoir la recette détaillée. Je commence par monter mes blancs en neige à vitesse maximum. Les blancs en neige, il faut qu'ils soient bien fermes. Dès que mes blancs en neige ont monté bien ferme, je viens réduire la vitesse du robot à numéro 4, donc vitesse 4, et je viens ajouter la quantité du sucre. Je n'arrête pas de mélanger. Au bout de 2-3 minutes, après j'augmente la vitesse et après je viens ajouter les jaunes d'œufs. Je réduis la vitesse de mon robot à vitesse numéro 4 et j'ajoute mes jaunes d'œufs. Tout de suite après, je viens ajouter la farine. Dès que mon mélange est bien aéré et qu'il n'y a plus de grumeaux, on ne voit plus la farine, j'arrête le robot. Il ne faut pas trop battre le mélange pour ne pas faire retomber les blancs en neige. Je fais 2-3 coups avec ma spatule. Si jamais il y a de la farine qui est restée au fond du bol, comme ça je l'incorpore dans le mélange. Après, je viens diviser mon mélange dans 2 moules. Il faut toujours mettre du papier sulfurisé au fond du moule pour éviter que la génoise colle. Musique 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 Je passe un petit coup de cuillère sur mes jaunes pour éviter de ne pas faire retomber. Musique Je passe un petit coup de cuillère sur mes jaunes pour éviter de ne pas faire retomber. Je vais éviter d'avoir une génoise avec une bosse au milieu, c'est mieux qu'elle soit bien égalisée et je vais la passer au four, déjà préchauffée, j'ai mis chaleur tournante à 180 degrés pendant 20 minutes. Musique Comme je vous ai dit au début de la vidéo, cette génoise, je l'utilise tout le temps pour faire les fraisiers, les framboisiers, les entremets. Elle est vraiment légère et très très bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé. A très vite, bisous. Musique